Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine 45 minutes pour convaincre. Alors, aujourd'hui nous sommes 4 janvier 2022, il y a de cela 63 ans durant, il y a de cela 63 ans passés que la RDC a connu ce qu'on a appelé toujours, qu'on a toujours commémoré le 4 janvier, la fête des martyrs. Alors, qui étaient les martyrs ? Pourquoi y a-t-il des martyrs le 4 janvier ? Ensemble avec le professeur Ponfil Mabiala, il va nous expliquer c'était quoi au juste. Et puis, les conséquences de ce 4 janvier sous le plan politique, social, économique dans notre pays. Quelle leçon peut-on tirer de ce 4 janvier 1959 ? Alors, pour ça, j'ai reçu un professeur Ponfil, à qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour madame Hortense. Alors, professeur Mabiala, vous pouvez nous dire les circonstances qui ont été avant l'événement du 4 janvier, qui ont conduit à ces meutes de 4 janvier 1959 ? Il faut, je crois, pour bien comprendre les événements du 5 janvier 2019, il faut partir de 1940. 40-45, c'est la deuxième guerre mondiale. Pendant la deuxième guerre mondiale, 1940-1945, le Congo a participé à trois efforts. Efforts de guerre économique, efforts de guerre financière et efforts de guerre militaire. Sur le plan, d'abord financier, les colons qui vivent au Congo devaient cotiser pour la Belgique, parce que la Belgique avait déserté, le gouvernement avait déserté la Belgique, parce que les Allemands occupaient les pays, donc il n'y a plus de gouvernement en Belgique. Alors, il fallait cotiser pour que le fonctionnement du gouvernement, tous les blancs de la colonie cotisaient pour le fonctionnement du gouvernement. Sur le plan économique, efforts de guerre économique, les entreprises minières, toutes les entreprises étaient soumises à l'effort de guerre économique. Ça signifie de produire plus pendant la guerre, de mobilisation pour la guerre. Et alors là, quand vous êtes à l'Union minière, quand on augmente la production, on se fout des droits des travailleurs et des dissensions. C'est très pénible et c'était grave. Sur le plan maintenant économique également, c'est que les villageois devaient travailler 120 jours par an pour l'effort de guerre. Donc vous travaillez pour rien pendant 120 jours. 120 jours divisé par 30 égale, 4 mois sur 12 pour l'effort de guerre. Donc tout ce que vous allez cultiver, c'est pour l'effort de guerre. Alors, maintenant, finalement, l'effort de guerre militaire, c'est que nous avons été, nous battre à Sayo, Gambela, tout ce que vous entendez là, bon, l'Abortez, tout ce que vous voyez, expédition au Nigeria, expédition à l'Egypte, expédition à la Palestine, expédition à Madagascar, expédition à Thaïlande et à Nen. Soit c'était fort de guerre, militaire. Mais à la sortie de guerre, on a dit que là, on a dit que là, je n'aurai pas eu l'argent. Les soldats, ils ne sont pas, on a dit que les étages, comme quand je suis un pseudo ou 10 francs, on ne parle pas. Quand il y a décoration, il n'y a pas. Une médaille, il n'y a pas. J'ai une bambouille dédiée. Là, les ouvriers, l'exploitation, tous les ouvriers, par exemple, pour faire des lignons minières en Auschwitz, je n'ai pas pu passer les cas qui sont. Je n'ai pas eu, je n'ai pas pu passer les cas qui sont. C'est pas possible, alors, le gouvernement à ce moment-là a appelé ce qu'on appelle le plan décennal. Alors, pour montrer que nous vous aimons, on va construire des infrastructures. Donc entre 1950 et 1960, des quartiers que vous connaissez, Matongue, même tout ce qu'il y a comme église, des quartiers comme Salongo, qu'un Saint-Combata, un Saint-Combata, vous entendez ? Donc, on construit des infrastructures publiques, hospitalières, et bâtir l'administration pour montrer qu'ils font du bien-être indigène, pour montrer qu'on aime les Congolais. Qu'on est ensemble avec eux. Oui. Alors, en disant, avec ça, ils ne perdent rien contre nous, ils nous aiment bien, mais ils commencent à sentir que le Congo devient un pays prospère. Donc, décennal. Alors, on va dire aujourd'hui, 1950, 1960, vous avez vu de nouveaux bâtiments, font du bien-être, on disait, type de maison dans le village, à l'Européen, et tout ça. Maison des évolués, des médailles aux évolués, on parle des communautés belgo-congolaises. Et puis, vers les années 50, je me suis dit, un musicien, par exemple, à doué-lingue, attendez-le, attendez-le, mon curieux commande, hé ! On a dit, attention, la mentalité de ces gens-là était temps de changer, il faut agir. Et puis, les missionnaires ont dit, comme toujours, prenons les devants, association des anciens élèves des pères de skirt à la paix, tous les saccombinants que vous avez connus. Même notre prêtre qui vient de décéder, la Monseigneur Thibault. Non, donc, association des anciens élèves des pères de skirt à la paix, c'est les skirt. Association des anciens élèves des frères des écoles de crétés, ainsi de suite, des unions tribales, comme en 1950, la BACO, c'est une union pour l'unification et la diffusion de la langue et la culture congou. Donc, union des mongos avec Bomboko, le combat est... Donc, union du kwangolais, les gens du kwangolais se mettent ensemble, les gens de la fédération du Kassai. Donc, tout d'un coup, dans les villes, on se regroupe en associations ethniques pour renforcer la solidarité ethnique et pour renforcer les liens sociaux. Alors, finalement, ces associations vont déboucher vers 58-59 en partis politiques. Mais c'est des associations culturelles. Culturelles. En 1947, on prend des millions dits, tel que ça a évolué, il faut institutionnaliser la sûreté coloniale, la renforcer pour qu'elle soit capable de renseigner à temps et pas contre-temps sur la situation sécuritaire. Donc, il y a toutes ces mesures et la sûreté dit d'avoir des pays à l'admission en disant que vous minimisez les problèmes, mais ce que vous appelez un empire du silence est de venir quelque chose qui est en train de bouillir. Vous serez étonné qu'un matin, tout change, tout sera chambardé. Faites bien, oh non, 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 vous exagérez vos rapports. Ils avaient tellement confiance en eux. En fait, la sûreté avait tenté de surveiller les Kimbanguistes, des gens de Kitawala. Souvent, la sûreté, c'est surveiller les sectes religieux, les mouvements de croyances. Parce que dans ces mouvements de croyances, il y a des contestations politiques. Que pour t'as pas à côté, qu'il y a des meetings, il faut surveiller les groupes religieux. Les Kimbanguistes, on les surveillait, on les malmenait. Mais ça, c'est encore une autre longue histoire. Et finalement, en 58, le mouvement national congolais de Lumumba devient parti politique. Et bon, ça nous permettra d'aller à la conférence panafricaine d'Akra, où il y avait le Secouturé, l'Incrouma, qui étaient des pays déjà indépendants. Lumumba qui était collaborant à l'époque, il dit, mais ce que je trouve ici, c'est autre chose. Donc chez nous, tout est calme, mais ici, le Ghana est indépendant. Il est qu'on a créé des secteurs indépendants. Chez nous aussi, il faut que ça se fasse. Quand il rentre pas en Pompé, le meeting, il y a 58, c'est quelqu'un qui vient du voyage, il y a des émotions du voyage. Ça va lui passer. Ça va passer le même, nous-mêmes que nous connaissons. C'est le même. Et alors en 59, et puis la BACO, bon, la BACO en 59, il devient parti politique. D'abord, ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'en 57, il y a des élections communales. Ces élections qui ont eu lieu en 57 dans les communes de Kinshasa. Toutes les communes, presque 80%, la BACO a raflé tout le siège. Et Kassabou lui-même est devenu Bourgoumès de Denda, la commune de Kassabou que vous voyez. Lui-même, le premier Bourgoumès de Congo, le noir, presque tous les communes de BACO qui ont pris la direction aux élections de 55. Parce qu'à l'époque, déjà, à BACO, il était un parti politique. En 57, c'est une association culturelle. Oui, oui, mais tous les postes de chefs élus, c'est, vous voyez, Pierre-Canon, Kanou, à Lingua-Saint-Jean, là, Bourgoumès. C'est tout le monde de Bourgoumès, là. Et finalement, Bungou, un type de PSA, Matete, là. Donc, il y a, la science, quand c'est confirmé, est devenu un grand parti politique. Et voilà. Donc, le problème commence, le déveil politique, et puis bon, en 59, d'abord, il y a eu des problèmes politiques. Mais non, en 1955. En 1955, pendant que la BACO est encore une association culturelle, la décision qu'on prend, c'est que... Il y a un plan, un plan qui dit que pour contrôler tout ça, si vous voulez, Jeff Van Bielsen, pour contrôler tout ça, si vous voulez tenir les noirs à main, proposons un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique. Du Congolais, si vous voulez, du Congo. Donc, on devait avoir l'indépendance en 1985. Voilà. Alors, le futur cardinal, la belle Joseph-Albert Malou, là. Moussa Camus, Joseph Iléou, tous ces groupes-là, de conscience africaine, que ça s'appelle, le groupe de conscience africaine, décident que nous, écoutez, si le plan de 30 ans pour préparer notre émancipation, nous sommes d'accord, pourvu que nous, nous soyons intégrés dans l'application de ces plans. Voilà. Alors, nous sommes d'accord. 56, toujours, et au mois d'août, Kassavou vous dit, il était pédale de la BACO, qui dit souvent qu'on ne repartit, il n'est jamais trop tard pour être libre. Mais vous voulez un plan de 30 ans, vous savez, le dernier pays d'Afrique à être indépendant, 1955 plus 30 égale 1985. Vous auriez le tout dernier pays de l'Afrique à être indépendant. Parce que même l'Angolais, c'est 75, hein. Et puis, il y a des guerres post-coloniales, quand ça dure trop longtemps, comme en Angola, Mozambique et partout, il est hors de question, il n'est jamais trop tard pour être libre. Moi, je veux l'indépendance immédiate et inconditionnelle. Et ça, c'est non négociable. Alors, évidemment, ça change toutes les donnes politiques. Les bains ont dit, donc, qu'est-ce que c'est que ce type-là ? Et surtout qu'il avait encore, à l'époque, le poids politique, parce qu'il était le président de la BACO qui... En 57, quand il est Bourgoumès, en avril 58, son discours d'installation, il commence à dire, mais toi, des premiers occupants. La tête de nos anciens, c'est d'autres qui doivent nous attribuer, c'est inacceptable. Beaucoup d'anciennes colonies africaines qui ont passé par la guerre, ont reçu des grands cadeaux de bourse, ils n'ont rien du tout. Alors, pourquoi on nous a fait souffrir, parce que cette situation doit changer. Alors, quand je savais que vous deviez... Depuis 58, là, on m'abatte, on l'aura abattu pour être proprement avant le monde, mais bien avant. Parce que la sûreté coloniale était là, il dit qu'il exagère, il faut l'arrêter. Il dit, nous, on m'arrête, comment un Bourgoumès contestateur, ça ne marchait pas là. Bon, finalement, en 59, d'abord en 55, le roi des Belges est venu en promenade au Congo. Parce que dans leur plan, il fallait qu'ils deviennent, disons, le roi de l'Empire colonial belge. En Belgique et dans l'autre, mais donc le Congo, c'est le situé belge avec le Boudouin. Boudouin avec une trentaine d'années, n'est-ce pas ? Bon, alors, finalement, en 55, il a fait une tournée au Congo, et l'Empolville qui s'enganit partout là. Ah, on a Klambana qui toque le bon génome, charmant, agréable à contempler. Beaucoup de fleurs à gauche, beaucoup de fleurs à droite, et voilà. Mais donc, 59, c'est une surprise, dans leur calcul, c'est leur dire le 13 janvier 59 que vous aurez l'indépendance sans attermoignement finesse, ni précipitation inconsidérée. Voix les termes que j'ai utilisé. Les népendances, vous allez l'avoir, mais doucement, sans précipitation inconsidérée, ni attermoignement finesse, volo-molo, cool landing, tout ça. Vous allez avoir l'indépendance, mais pas dans la précipitation. Si vous avez l'indépendance, nous, on ne vous suit pas. Sans attermoignement finesse, voilà comment ils utilisent. Ils ont choisi des termes juste pour amadouer la population. Alors, avant le 13 janvier, Labako dit, écoutez, comme les rois, pour avertir les rois qui vont parler le 13 janvier 59, nous, on fait une réunion de Labako parce que le MNC de Lumumba, qui venait d'Akra, a fait un grand meeting pour dire quels sont les merveilles de l'Africanisme, pourquoi on doit avoir l'indépendance immédiate. Elles aussi ont compris, parce qu'elles ont dit 30 ans, mais maintenant, elles ont dit non, non, non. Bon, alors Labako, le 4 janvier 59, décide de tenir un grand meeting à Imka, à Oshola. Sur Kassavobu. Kassavobu, là. Bon, il y avait un dernier match, Mikado, Veclèv, au stade d'Atarafeïde de la Kétur 24, à Koto Kouela. Moumba et Moumba étaient là, en train de suivre le match. Donc, quand elles ont commencé à taper de la Kongo, ils sont en train de se faire taper bêtement. Alors, maintenant, ce meeting était prévu depuis une semaine, pour le 4 janvier à 14h, en début d'après-midi. Et puis, on attend jusqu'au samedi, vers midi, pas de réponse, parce que les manifestations publiques en plein air, la législation qu'on a plu aujourd'hui, c'est de l'époque coloniale encore, doivent être autorisées par ces temps plein air, manifestations publiques. Alors, jusqu'au samedi, l'après-midi, le chef de la section Calamo, vitale moindre, dans le sein de la force publique, c'est jamais un comptable d'acturographe de la force publique, qui est devenu après le premier président provincial du Congo central. C'est lui qui était le chef de la BACO à Calamo. Il attend la permission, la permission du premier Bourgoumet, donc aujourd'hui, c'est le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville. Pas de suite, mais demain, nous allons à un meeting. Vous autorisez, vous n'autorisez pas. Jusqu'à 14h, rien. Et la population était déjà sensibilisée sur... Et elle se préparait pour les meetings. Et maintenant, vers 14h, on dit non, c'est interdit, vous ne pouvez pas vous réunir. Et moi, on a dit, mais je suis foutu là, je vais devenir fou. Là, nous, il s'est mis à crier dans son lit, parce qu'ils ne savaient pas se crier. Ils ont commencé à envoyer des gens à aller lire dans telle commune, envoyer des gens à aller lire dans telle commune, ça ne marchait pas. Et à l'heure prévue, les dimanches, le 4 janvier, à 14h, les gens étaient remplis à Imkana, attendant leur président, le roi. Parce que Kassabou, c'est le roi Kassaboubou. Et les gens chantaient... Oh, yala, Kassaboubou, règne le roi Kassaboubou, c'était le roi, roi de Bakongo. Bon, alors finalement, on vient leur dire que, vitalement, on vient leur dire, écoutez, les premiers bourgoumets, c'est la ville de Kinshasa, de Lepolvi, a interdit votre métier. Kassaboubou ne viendra pas. Quoi ? Répétez ça. Allez, c'est ce que nous voulons le voir. Le pauvre est allé, c'est Kassaboubou. Kassaboubou dit, le premier bourgoumets, c'est la ville de Lepolvi, a interdit, je ne peux pas les objets à la loi, je ne peux pas les parler. Et le monsieur rentre au meeting, il dit, moi, ça y est, nous voulons que nous, ils viennent parler. Et puis, finalement, Kassaboubou s'est plainté, c'est que le premier bourgoumets s'est interdit, nous ne pouvons pas violer la loi, sinon, nous aurons des problèmes. Bon, déjà, on dit, non, allez, c'est mis des bouts pour pas. Les gens sont mis des bouts de colère, là, sortant de Hoshwe, de Yimka, jusqu'à l'action du stade de Vemey. Il y en a qui sont allés vers Kabamba, il y en a qui sont allés vers Mariano, là, à Ola. Toutes les avenues, là, pondées de monde, de pillards, alors on traquait les blancs qui venaient, il y en a, c'est comme c'est le week-end, il y en a qui venaient de boire un verre, on les traquait, on les tapait, on les violait, on faisait violence. Alors les blancs, on dit, non, 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 il faut déciblier les armes à tout le monde, parce qu'on peut mourir. Les gens de Mariano, là, Bollingo, de Sudbar, tous ces côtés-là, qui étaient là, les portugais étaient dans d'autres maisons commerciaux, on pillait les magasins. Alors, ils ont commencé à figer les manifestants, parce qu'il n'y a pas moins de faire autrement. Alors, professeur, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut conclure par dire que s'il y a eu manifestation, s'il y a eu pillage, s'il y a eu mort d'homme, quelque part, c'était la faute à Kassavoubou, parce qu'il n'a pas pu transmettre des messages à temps, ou c'était un ordre donné en retard ? Ordre donné en retard par l'admission, Kassavoubou, c'est quoi ? Si vous dites qu'on demande une permission d'une manifestation, même aujourd'hui, il faut répondre, il ne faut pas rester mieux jusqu'à la dernière minute. Vous ne trouvez pas qu'il devait quand même apparaître ? Mais c'est ce qu'il a fait. Pour leur dire qu'il n'y a pas de meeting. Mais il est allé, il est allé le faire, mais malgré tout. Les gens ont dit, nous sommes là pour toi, nous voulons t'écouter. Volonté du peuple, volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est parce qu'il n'a pas tenu ce meeting qu'il y a eu ? Oui, et figurez-vous que quelques mois plus tard, au mois d'octobre 59, la même année, avec Sangani, MNC Le Momb a demandé le meeting. Bon, le meeting était de nouveau interdit. Le Momb a dit, pas question, c'était mon meeting. Lui aussi, on l'a arrêté. Il faut être libéré plus tard. Oui, oui, comme toujours. C'est que Kassavoubou a évité. Oui, alors maintenant, bon, l'affaire de moi, MNC Le Momb, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Alors, maintenant, dès ce moment que les troubles ont commencé, on a pillé tout ce qui est catholique. Kabambar, lycée Kabambar, foyer sur son inguier. Et pourquoi catholique ? Non, mais parce que les égoles, c'était là, non ? Là où il y avait des choses à prendre, c'est dans des écoles, des couvents des catholiques. C'est tout simplement ça. Alors, on a dit, ce sont les kimbangistes, qui n'aiment pas les catholiques, qui veulent profiter pour détruire les patrimoines, ce qui est une fausse alerte. Alors, beaucoup émissaires, en fait, c'est pour lui. Moi, on est allé au lycée de Ngiringui, c'est pour l'État. Casser les classes, décrocher les tableaux, écrire des bêtises sur l'État. C'est tout ça, c'est catholique. Alors, les pillages ont commencé les dimanche. Lundi, il y a un gil, partout, là, pillages. Tout ce qui est infrastructures communes ont pillé. Alors, on a décidé que les troupes métropolitaines qui étaient à Camina, au Quatangia, montent à l'épaule. On a décidé également, on a fait un plan trouble pour maîtriser la situation. Plan trouble, ça signifie que les policiers, les troupes en service territorial, et les troupes campés, les militaires se mettent ensemble pour maîtriser la situation. Et alors, plan trouble, ça veut dire que tout ce qui bouge, on tire. Pas de résistance ratissante. Et là, on n'était plus les quatre, nous sommes déjà les cinq ouverts, les six déjà. Les cinq, oui, parce que les troupes vont jusqu'au chéri. Donc, les blindés de Mazangong, on les appelle, on l'a fort, parce que les gens sont dépassés et dépassés. Des stations d'essence arrachées, des bus renversés, des coulounes à d'autres, on parle de taille. Il y en avait aussi. Ça datait depuis longtemps. On ne les appelait pas comme ça, mais des jeunes délinquants. Il y en avait. Donc, il y a aussi une culture du pillage, là. Ce que j'appelle polyclasme. Détruire la cité soi-même volontairement. Et ce qui a été manifeste, qu'on minimisait, probablement, ces jours-là, il s'est exprimé. En fait, c'est une culture née de la colère. C'est une culture de la révolte de ses conditions sociales. C'est ça, en fait, qui joue le rôle. Et alors, il y a eu tous les gens de la Bacoté. Il y a été le cas de la Bacoté. C'est un peu de la Bacoté. C'est un peu de ma fouille pendant quelques temps. On a dit qu'il a des espérils mystiques. Pourtant, il est à la Criste-Loire, chez le vélo, et son ami lui a donné une certaine et un vélo. Et il pensait partout. Bonjour, monsieur, mon père. Et puis, les animistes qui comptaient pour Saint-Germain, ils avaient dit, je vais aller où. Mais vous retournez, parce que mes collègues sont arrêtés. Il est rentré jusqu'à là où il y avait ses collègues. On l'a ramassé. Et voilà. Et il fallait un grand procès de maître Croquet, qu'on a fait venir un avocat de France. Maître Croquet appelait le non-coupable. Il disait que ces gens-là sont des légalistes. Que vous arrêtez, parce qu'on obéit à la loi, il y a eu des troubles. Est-ce que vous, vous avez une solution palliative pour que ce trouble n'ait pas lieu ? Donc, il y a un problème de droit, l'interprétation du droit. L'avocat appelait le non-coupable. Et à la fin, bon, on a libéré. Je vais demander quand c'est à vous, vous avez besoin d'aller se reposer pour calmer. Alors, il y avait-il des conséquences qui ont suivi après ? Parce qu'après, c'est des troubles généralement. Il y a toujours des conséquences. Conséquences sur le plan politique, économique, social et pourquoi pas financier ? Bon, d'abord, il faut dire qu'à partir du moment, il y a des meneurs, des gens subversifs qui ont troublé leur République. C'est un problème de maintien des rétablissements de leur République. C'est un problème politique, éminemment politique. Parce que c'est un problème, d'abord, des changements de mentalité. Mentalité hostile au pouvoir rétabli. Voilà comment c'est... Il y a même une commission parlementaire, qui est fonction, pour venir voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Après, c'est le 4ème. Donc, c'est un grand événement. Alors, les leaders de la Banco ont été emprisonnés pour ces politiques, détenus politiques, ils étaient, et avec un grand avocat international. Et le monde entier, en tant que l'épaule-ville, ça bouge. Donc, cette rupture du silence, oasis de paix, de silence, c'est fini. Maintenant, c'est des citoyens contestataires qui sont des partenaires de Belge dont ils n'ont jamais rêvé qu'ils seraient ainsi. Donc, conséquence de procès politique et les prévoyés politiques, tout était politique. On a relâché l'idée de la Banco et tout d'un coup, la Banco devient un partenaire incontournable à des négociations sur l'indépendance et la souveraineté du Congo. Ça s'est fait mention. Sur le plan diplomatique et financier, les firmes multinationales comme Rockefeller, Société Générale de Belgique, toutes ces firmes multinationales qui étaient puissantes, comme on dit, c'est fini avec les Belgiens. Si nous continuons à faire confiance en eux, c'est foutu. L'Amérique doit prendre le leadership financier et économique du Congo tout de suite parce que sinon, ça n'ira pas. Le Vatican dit si nous, vous les Américains, vous ne prenez pas tout de suite que le Congo va être sous le communiste. Ils vont penser que le Congo soit un pays communiste avec des révolutionnaires et qu'on ne sera pas contre eux. Vous voyez, même le Vatican, là. sur le plan, donc les entreprises, beaucoup d'entreprises vont se cacher sous des noms compliqués, Chocée Générale de Belgique et tout ça. Mais en fait, c'est des conglomérats des firmes multinationales, des trusts, comme on les appelle, qui négocient, qui voient que les intérêts, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, ça va se compliquer. Alors, la sûreté coloniale, évidemment, renforce les mesures parce que la mentalité politique du moment injurie les Belges que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est quelqu'un... D'ailleurs, même le Congo va être vendu, ils vont être chassés du Congo et remplacés par les Américains parce que, bon, on avait plus une haute idée de la Belgique, l'idée qu'on avait, c'est une mauvaise puissance coloniale, on aurait pu avoir mieux. Alors, ce qui fait que il fallait négocier l'indépendance. On a dit, si on n'intervient pas, c'est foutu. Et alors, on a commencé à prendre beaucoup de mesures et puis, vous voyez, la table ronde de 1900, janvier 1960, c'est Kassaboub qui a dit, mais vous voulez nous donner l'indépendance, j'appelle la promesse du roi, le roi qui avait dit que vous allez avoir l'indépendance, mais sans intermoignement, finesse, ni précipitation, inconsidérance. ne soyez pas trop pressé, ne nous provoquez pas trop. Parce que vous avez l'indépendance, mais nous voulons que ce soit dans la paix, à peu près. Il n'y a pas d'indépendance dans la paix, ma nation. Donc, c'est des termes calculés, négociés pour que les conditions de l'indépendance soient acceptables. Sans soulèvement de la population. la communauté belgocongolaise, les gens qui sont les meilleurs, car des mérites civiques, peuvent aller manger avec les européens parce que la discrimination aura ça dans les relations quotidiennes. Et alors, si on trouve un blanc à la cité, parce qu'à la cité, par exemple, la Kalina, la Gombe, les ouvriers qui ont travaillé toute la journée vers 18h, ils doivent quitter. Quitter la Gombe à partir de 18h. Clairon, tu as un an à la cité, tu as un an à la cité, tu as un an à la cité, parce que tu as un an à la cité, tu as un an à la cité, tous les jours. Discrimination. Oui, oui, il y avait la discrimination. Et les blancs que la sûreté signalaient qu'il est allé dormir ou le soir à la cité, on les convoquaient. T'as entendu sur le procès vers le roi, c'est qu'il y a les fautes chez les indigènes, la nuit, les noirs. Donc, c'était des choses aujourd'hui, mais c'était la sûreté coloniale qui fonctionnait, la sûreté d'État. Alors, sur le plan social ? Mais sur le plan social, on avait la grogne, les pillages, c'est souvent quand on a faim, on en profite pour avoir quelque chose ou un bien matériel ou des produits. On a pillé des magasins, on a pillé des endroits où on peut prendre quelque chose. Et les conditions sociales, finalement, on a dit, bon, il faut les améliorer là où il est possible, mais c'était déjà inquiétant, parce qu'en 60, même les politiciens qui ont pu le pouvoir, on a dit, pas d'impôts, classe pour tous, santé pour tous, le PSA, le cuisine, le crème, le frère, le frère, le frère, le frère, le frère, on va cesser de travailler. Donc, où est l'idée que ça mène dans ces troubles-là ? Les Blancs ne seront pas tombés à leur maison, leur travail, une école gratuite. Ben, justement, c'est là où se trouve aussi le problème, professeur, parce que Léopold Ville, les Congolais de l'époque, croyaient qu'après ces troubles, les Blancs allaient partir. Et ils se réveillent après, ils trouvent qu'ils ne sont pas partis et ils sont toujours... Voilà. Mais la cohabitation entre les Blancs et les Noirs, les indigènes, soi-disant, était comment ? Parce qu'ils étaient toujours là, ils étaient toujours comme si... C'est un peuple barbare, inférieur, un fils qu'il faut relever au niveau de la civilisation. Donc, moins d'humanité qu'il a, nous, on a le devoir de le relever au niveau de la civilisation pour qu'il soit plus humain. Voilà. C'était ça, le paternalisme de mes belges. Voilà. 4 janvier 1959, qu'est-ce que... Quelles leçons morales pouvons-nous tirer aujourd'hui en RBC ? D'abord, cette culture du pillage. Culture du pillage. Quand vous pillez, vous détruisez même ce qui est nécessaire pour votre vie quotidienne. Tout à fait. Donc, le polyclasme, le fait d'avoir une culture qui casse la cité. Bon, vous voyez même dans nos universités, les étudiants se fâchent. Ils cassent même les bâtiments administratifs ils cassent la police, ils cassent les hôpitaux, ils cassent les bus. Alors, cette culture-là doit cesser. On s'efface, on s'efface pour une bonne cause, mais pas nécessairement casser ce qui permet de me déplacer. Vous brûlez les bus qui vous amènent à Europe. vous devenez piéton. Il faut revendiquer de façon démocratique. Voilà. Les revendications sont permises, toutes les revendications sont permises, mais suivez dans le respect des droits d'autrui et des libertés d'autrui. Parce que sinon, demain matin, il n'y a pas de bus. Qui peut m'appuyer ? C'est vous-même, non ? Vous vous punissez vous-même anticipativement. Et souvent, nous ne réfléchissons pas. Il faut que cesse cette culture de pillage de nos villes, polyclasme, comme on l'appelle. Pillage par nous-mêmes de nos propres biens, de nos propres patrimoines, de notre propre base de la vie matérielle. Parce qu'on a besoin de ça. Pour se effacer, pour qu'on augmente notre salaire, vous voyez tous les bus sur le tronco. 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 Et donc ça, c'est des choses qui continuent. Chaque fois qu'il y a à la fois, du temps de 90, 91, de curer des bandages, moi-même, c'est maman des chenaires avec les butets des bisous des maux, des n'angais, des n'angais. Ça fait pitié, quoi. Et ça doit cesser. Il faut indiquer les gens autrement à vivre dans la cité, à revendiquer leurs droits et obligations, mais dans le respect du bien commun et du bien de notre vie commune. Alors, quant aux gouvernants, quelles leçons peuvent-ils tirer du 4 janvier 1959 ? D'abord, la collaboration entre services, l'administration et le service des renseignements doit être efficace, doit servir à quelque chose. Souvent, il y a combat entre services et affrontements. Il faut que finalement, l'essentiel, quand tout le monde se tombe, nous, on savait, Intel n'était pas d'accord. Donc, cette harmonie inter-service, inter-connexion inter-service doit fonctionner à tout moment correctement, informer ceci, informer cela, informer cela, de telle manière que quand il y a un grand événement, on sait comment contrôler. Mais si vous êtes déjà en opposition, vous le service, comme à l'époque, tout est perdu. Alors, vous êtes tous surpris, mais c'est grave, on n'a pas prévu ça, mais vous étiez où ? Voilà. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire ? Je crois qu'il faut en parler davantage les jours, les événements. Souvent, c'est trop timide. Marti, l'ennemi de l'épendance. Marti, c'est quoi ? Est-ce que c'est nous qui payons, mais c'est marti de qui ? C'est compliqué à apprécier, n'est-ce pas ? Donc, il faut en parler davantage pour qu'on sache, pourquoi les gens ces jours-là ont contesté le pouvoir belge qui les rendait mieux, quoi. Pourquoi ils ont fait ça ? Et ça servit à quoi ? Il faut en parler davantage et chaque année davantage pour que dans nos discours quotidiens, dans nos chansons, nous pourissions le dire suffisamment à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif même de cette émission, surtout l'objectif même de ce thème. Nous enseigner comment, c'était comment, le pourquoi, et que faire dans l'avenir. Merci beaucoup, vous qui étiez vraiment attentifs à cette émission. Je l'espère bien que vous avez, vous aussi, de votre côté, des leçons à tirer. Merci. Et surtout, s'il y a des propositions ou des suggestions, faites-nous de parvenir. Au bas de l'écran, vous voyez, il y a le numéro où vous pouvez nous contacter à partir de ce numéro-là. Merci et bon anashevou. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada